Salut les manchots ! OpenStreetMap, session de randonnée à Nostand. Je lance le logiciel JOSM. JOSM va me permettre de mettre à jour les cartes OpenStreetMap. Ensuite je vais ouvrir une trace GPX que j'ai réalisé hier sur une randonnée à Nostand. Ouvrir, voilà la trace GPX est ici et je fais ouvrir. Ça, ça ne fonctionne pas avec le logiciel lorsqu'il est en snap. Donc j'utilise une version PPA pour JOSM et ça fonctionne bien. La version PPA est toujours mise à jour donc j'ai toujours la dernière version de JOSM. Maintenant ce que je peux faire c'est télécharger la carte. Là je fais sur le petit triangle télécharger les données OpenStreetMap. Donc la carte n'est pas trop grande, ça devrait fonctionner. Ici je valide les données GPS. Alors si je valide les données GPS, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont envoyé des traces GPX sur OpenStreetMap me seront communiquées. Et vous allez les voir sur la carte. Je fais télécharger. Hop là ! Et normalement il va télécharger toute la carte d'OpenStreetMap avec ce qu'il y a à jour actuellement sur OpenStreetMap. Là, vous le voyez, les traces qui sont en rose ici. Hop ! C'est des traces GPX qui ont été envoyées par d'autres randonneurs. Là, je vais retrouver ma trace GPX qui est à moi et qui se trouve ici en haut à droite. Là, je vais faire un clic droit sur ma trace GPX. Hop ! Et je vais changer la couleur. Je vais personnaliser la couleur comme ça je saurai laquelle correspond à ma trace GPX. Là, généralement, je la mets en rouge. Chacun peut choisir sa couleur. C'est selon les goûts. Voilà, ma trace GPX maintenant est en rouge. Le départ de la randonnée se trouve ici. Et nous allons donc suivre le parcours de la randonnée et mettre à jour la carte OpenStreetMap. Pour cela, j'ai pris des photos sur le trajet. Je fais un clic droit et je fais importer des images. Les images, c'est des images du mois d'octobre. Bon, je classe mes dossiers différemment. Mais là, je sais que les images, je les ai classées ici et je fais ouvrir. Hop là ! Là, j'ai toutes les images que j'ai prises avec mon GPS. Et je vais donc zoomer sur la zone qui m'intéresse et qui se trouve, hop là ! J'ai légèrement ici. Donc, nous allons zoomer sur la zone et vous allez voir que j'ai pris des photos sur le trajet. Le point de départ donc se situe ici et ça, c'est d'autres photos que j'ai prises d'autres jours qui étaient un autre circuit de randonnée que j'ai fait à Nostand. Ça, c'est d'autres circuits mais que j'ai déjà mis à jour comme vous le voyez ici. Ici, il y a une partie de la sentier qui est avec un pont. C'est ce que l'on voit ici sur la photo et qui va jusqu'ici. Hop là ! Et là, c'est l'arrivée du pont. Donc là, il y a des parcours qui sont surélevés pour pouvoir marcher parce que l'hiver, c'est assez humide. Et là, il y a une mise à jour à faire parce qu'ici, il y a un... Hop là ! Il y a une fontaine, la fontaine du guard, si je zoom sous la photo. Alors là, je vais placer la fontaine qui se trouve ici. Pour cela, je vais outiller l'outil qui se trouve ici qui est dessiner des nœuds. Hop ! Je sélectionne la zone là où se trouve la fontaine. Ensuite, j'appuie sur la touche échappe. Je sélectionne le nœud qui se trouve ici. Avec l'option qui se trouve ici, je vais pouvoir sélectionner le nœud. Donc, outil, sélectionner, déplacer. Hop là ! Je sélectionne le nœud et ensuite, je vais aller chercher une fontaine. Ici, j'ai des raccourcis que j'ai déjà préparés. Et là, j'ai un raccourci fontaine. Hop là ! Je peux mettre le nom de la fontaine. Donc, je vais mettre fontaine du guard et j'applique l'attribut. Alors, je ne clique pas, bien sûr, au potable. C'est juste une fontaine. Hop là ! Voilà ! Fontaine du guard. Et ensuite, je vais suivre le parcours que j'ai réalisé qui suit les petits tracés rouges qui est ici. C'est la trace GPX. Et à chaque endroit où j'ai trouvé quelque chose qui n'était pas présent sur la carte, j'ai pris des photos. Et nous allons le voir ici. Ici, il y a un banc qui est présent. Donc, le banc, c'est pareil. Je vais sélectionner un nœud, le placer ici. Allez chercher le banc qui se trouve ici. J'ai déjà préparé des raccourcis. Ici, il y a un dossier. Le matériel, il est en bois. La couleur, elle est marron. Et le nombre de places, on peut aller jusqu'à quatre places. Et j'applique les attributs. Voilà pour le banc. Ensuite, je fais la touche Échappe pour récupérer ma souris. Ensuite, je vais aller sur la photo suivante. Hop là ! Je vais toujours désélectionner ici le nœud et venir ici choisir la photo qui correspond. Et là, donc, c'est un abri pour observation des oiseaux. Là, j'ai bien l'abri qui est présent. Hop, comme on le voit ici. L'abri est présent, mais c'est un bungling et on met Yes. Mais en fin de compte, c'est un abri pour les oiseaux. Donc, à ce moment-là, je vais utiliser Internet pour aller voir comment taguer cet abri pour les oiseaux qui est un observatoire. J'ai donc un raccourci Internet qui s'appelle OpenStreetMapWikiElementCartography. Je vous les mettrai un lien dans la description. Ceci me permet de retrouver les tags de chaque objet. Et là, j'ai fait quelques recherches un petit peu. Et là, j'ai trouvé le lien qui m'intéresse dans Loisirs. Hop là ! Loisirs. Et là, je vais retrouver un observatoire des oiseaux. Vous le voyez sur la droite aussi. LaserBirdEye, observatoire souvent camouflé pour observer les oiseaux. Et ça correspond à exactement la petite cabane que nous avons. Donc, je vais pouvoir la référencer maintenant avec les tags qui se trouvent ici. Ensuite, je reviens sur JOSM qui est présent ici. Hop là ! Je vais sur la petite cabane qui a été taillée comme un building AIS et je fais Ajouter pour ajouter un tag. Je vais taper le mot de référence. Il est automatiquement proposé ensuite. Et là, dans la liste, je peux cliquer sur la droite et avoir des propositions. Et là, on le voit, BirdEye est présent dans la liste. Il me est proposé automatiquement. Et là, je peux faire Valider. Hop là ! Voilà ! Ça a changé. Vous voyez, le tag ici a été re-référencé et maintenant, c'est un observatoire pour les oiseaux. Ensuite, une fois que j'ai fait quelques mises à jour, ne pas oublier de les transférer sur Internet. Et pour cela, vous faites Envoyer les modifications du calque. Je clique sur la flèche qui va vers le haut. Hop ! Et ensuite, il faut bien sûr rajouter des commentaires pour que la communauté sache qu'est-ce que vous avez fait sur les cartes OpenSweepMap. Là, je vais être mises à jour Sentine, Nostand, Fontaine et Observatoire. Ensuite, il faut dire comment vous avez récupéré ces données. Sources pour cette modification. Alors, ce que je tape généralement, c'est que comme j'utilise mon GPS, j'utilise mon GPS Montana. C'est-à-dire que j'ai été sur place et j'ai vu ce qui se passait. Hop là ! Je fais Envoyer et les données sont envoyées sur Internet directement sur la carte OpenSweepMap et ils seront présents. Donc, quelques minutes ou quelques heures sur la carte OpenSweepMap. Alors, pour l'Observatoire, c'est fini et je continue mon tracé. Et là, je retombe sur une autre image que j'ai pris le long du trajet. Hop ! Et là, c'est un banc qui est sur place. Donc, je valide ici Dessiner des nœuds. Hop ! Je sélectionne. Je vais chercher le banc qui se trouve dans mes raccourcis. Et voilà, il y a un dossier. Matériaux, il est en bois. Et c'est le même principe. Tout le long du trajet, je vais mettre à jour les données que j'ai récupérées sur place. Et la touche échappe pour récupérer ma souris. Et je continue le long du trajet tous les chemins de randonnée qui existent sur le chemin. Hop là ! Je regarde mes images. Hop là ! Et là, c'est un pont qui est présent sur le chemin. Donc là, je regarde. J'ai pris plusieurs photos. Le pont est présent et il fait une certaine distance. Donc, je vais pouvoir le taguer ici. Donc là, pour cela, j'avais déjà préparé un petit peu le terrain. Mais en gros, il faut couper les chemins. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un chemin qui est entier. Vous voyez, quand je clique ici, il est sélectionné. Il est en entier. Il est rouge. Si je veux le couper, il faut que je sélectionne le nœud qui se trouve ici. Là, une fois sélectionné, j'ai un raccourci ici qui me permet de couper le chemin au nœud sélectionné. Sinon, j'ai un outil ici, directement, couper le chemin. Mais là, celui-ci me plaît. Hop là ! Si je fais ça, je sélectionne couper le chemin et vous allez voir maintenant, le chemin, il est coupé en deux. Et je vais pouvoir faire le pont comme j'ai besoin. Alors là, je fais bien sûr annuler. Hop ! Je reviens sur mon pont que j'avais préparé ici. Et là, je vais pouvoir le modifier. Et pour cela, je fais ajouter. Alors, comme c'est un chemin Highway Path, je vais retrouver le raccourci ici. Je le sélectionne. Chemin, chemin et Highway Path, c'est pareil. Et là, je peux faire une sélection pour mettre un pont ici. Revêtement, je ne vais pas sans revêtement, mais je vais mettre ici qu'il est en bois. C'est un pont qui est en bois. Et je valide ici, appliquer attributs. Et voilà, vous voyez, la sélection a été réalisée. Et ensuite, je vais pouvoir les tags, les vérifier et regarder à quoi ça correspond. Bridge, c'est yes. Et là, surface, wood, voilà. C'est ça les tags qui correspondent à un pont en bois. Donc, maintenant que le pont a été réalisé, je peux encore valider ici pour envoyer les données de temps en temps sur internet, pour ne pas être embêté avec mes mises à jour. Hop ! Je rajoute un commentaire et je fais envoyer. Ensuite, je continue et comme on peut le voir ici, j'ai encore un pont qui est sur le chemin. Donc là, je vais zoomer sur la zone et je vais l'identifier ici. Et là, je vais pouvoir diminuer un petit peu car c'est un petit pont qui est sur place. Et là, c'est pareil. Il va falloir que je fasse contrôle pour sélectionner les deux nœuds qui sont présents ici. Et ensuite, je vais faire couper. Hop là, voilà. Maintenant, je vais pouvoir le sélectionner et là, je vais pouvoir le modifier. Alors ensuite, je fais ajouter ici encore et vous voyez, j'ai des raccourcis qui ont été créés ici. Là, je peux sélectionner directement bridge. Hop là, bridge, yes. Voilà. Alors, dans les raccourcis, tout ce que j'ai fait juste avant, comme le laser burn, il est présent aussi. C'est des raccourcis qui ont été faits récemment. Donc, ça permet de gagner du temps. Ensuite, je fais valider et il y a juste la surface que je vais pouvoir rajouter qui n'est pas présente dans les raccourcis qui sont présents ici. Mais je peux le modifier ici. Surface, voilà. Hop là, je vais pouvoir le sélectionner en double-cliquant ici. Et là, je vais modifier. Et là, dans la liste, vous allez retrouver les raccourcis qui correspondent. Et là, je vais trouver normalement le wood. Voilà, wood. Hop là, c'est parti. Alors, il faut un petit peu maîtriser l'anglais, mais rien de bien compliqué. C'est assez facile à réaliser. Je vois que quelqu'un a déjà mis à jour le circuit. Je vois que là, il y a des barrières qui sont présentes qui empêchent les vélos de passer. Donc, quelqu'un fait et met à jour le circuit. Alors ici, qu'est-ce que j'ai ? Ah, une autre photo qui est présente. Et là, c'est pareil. J'ai un pont qui est sur le chemin. Donc là, c'est pareil. Je vais pouvoir le modifier ici, raccourcir un petit peu la longueur du pont. Je fais contrôle pour sélectionner les deux nœuds. Une fois les deux nœuds sélectionnés, je vais pouvoir couper ici. Hop là. Et je vais pouvoir les sélectionner. Une fois sélectionnés, là, c'est pareil. Je fais ajouter. Surface wood impeccable. Et là, je vais sélectionner bridge. Et c'est parti. Maintenant qu'il a mémorisé quelques raccourcis que j'ai déjà réalisé, ça va beaucoup plus vite pour la suite. Là, encore un pont qui est sur le chemin. Et là, c'est pareil. J'ajuste en fonction de ma trace GPX. Et là, il me propose directement les clés. Hop là, valide. Et c'est parti. Maintenant, ça va aller assez vite pour mettre à jour le circuit. Alors, ce qu'il est possible de faire aussi, c'est de télécharger des images. Hop là, pour un petit peu se situer sur la carte. Hop, je fais imagerie. Et voilà, vous avez l'imagerie qui se présente avec l'imagerie Bing. Donc, c'est un peu plus plaisant à regarder. Mais moi, je suis habitué de regarder sur le fond noir. Cela ne me dérange pas. Alors, j'ai pris deux photos comme on peut le voir. Le circuit, on voit le pont qui est présent ici. Et on voit qu'il va partir un petit peu sur la droite. Donc là, je le sélectionne encore ici. Et je regarde un petit peu ce qui se passe. Alors, comme on peut le voir, le pont, il va sur une grande longueur. Donc, à ce moment-là, je vais mettre à jour le circuit. Mais comme on peut le voir ici, le chemin ici, c'était un path. Ici, c'est le chemin qui est présent ici. Si je vais dans les raccourcis, chemin. Donc, c'est un chemin, route, chemin. Et si je vais dans les raccourcis qui se trouvent ici, si je regarde dans la liste, vous allez le voir, highway path. Or, si je vais sur le chemin qui a été mis à la suite, qui est marron ici, il a changé de couleur. On le voit, il change de couleur ici. Il a changé de nom. Et à ce moment-là, il a changé de tag ici. On le voit, highway track. Mais ça ne correspond pas à ce qu'il y a sur le terrain. Ce n'est pas un track ici. Le track, c'est ce qui correspond ici aux pistes. Piste de tracteur. Ça, c'est highway track. Donc, si je prends la référence ici, ça, c'est highway track. Donc, ça correspond au revêtement. Mais c'est les routes, chemin, pistes. Piste pour les tracteurs. Donc, le tag n'est pas bon. Donc, à ce moment-là, il faut le modifier. Donc, pour cela, je vais utiliser une modification que je vais réaliser ici. Hop là. Et là, je vais faire une coupure ici du chemin. Hop là. Voilà. Ici, ce n'est plus du tout un track. Ce n'est pas une piste pour les tracteurs, mais c'est un sentier. Alors, pour cela, je reviens sur le raccourci qui se trouve ici. On le voit, highway track qui est présent ici. Et je vais le modifier. Et je vais choisir chemin, bien sûr. Donc, c'est un chemin. Et là, c'est un pont qui va être présent. Hop là. Un pont et qui a un revêtement en bois. Hop. Avec revêtement en bois. Voilà. Pour le chemin. Et je peux faire appliquer. Alors, attention, parce que j'ai peut-être été un petit peu loin. Ah non. Je vois que ça correspond à la photo que j'ai ici, qui correspond à la fin du chemin. À la fin du pont. Donc, le pont se finit ici. Donc, ça correspond à ma photo. Donc, pas de souci. Le tag a été bien réalisé. Donc, de temps en temps, il faut mettre à jour si ça ne correspond ça à la réalité. Alors, je vais reprendre un petit peu les données ici, car ça ne correspond pas ici. C'est plutôt un chemin qui est présent ici. Donc, je vais modifier le tag. Hop. Là, il faut que je fasse contrôle. Je sélectionne les deux nœuds et je fasse une coupure ici. Hop là. Là, je peux faire la coupure. Et maintenant, je peux enlever le tag que j'ai mis ici, qui ne correspond pas, qui n'est pas en wood. La surface, on va la modifier. Et on va la mettre en ground ici. Bon. Hop là. Je valide. C'est le sol. Ici, j'ai toujours le pont qui est présent. Donc là, il faut que je supprime le pont. Hop là. Je vais sur Bridge. Bridge yet. Je fais supprimer le tag. Hop. Et voilà. Là, je reviens à la réalité. Ici, je reviens sur le chemin. Et là, on voit que le pont, il va jusqu'ici. Donc là, à ce moment-là, hop là, je me suis trompé. Annulé. Je sélectionne juste le nœud qui est présent ici. Je le ramène ici. Et là, je vais rajouter le pont qui se présente de là jusqu'ici. Pour cela, je vais couper le nœud comme d'habitude. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir sélectionner le pont ici et lui rajouter les tags. Ajouter surface ground. Non, ça va être en bois. Le wood est tout en bas. Valider. Et je vais rajouter un autre tag qui correspond au pont. Et voilà. Et là, on continue la randonnée. Et nous allons voir ce qu'il y a plus loin. Alors là, ça va être pareil. Ça va être un pont qui est présent sur le circuit. Et là, il y en avait deux l'un après l'autre. Donc là, je vais faire les modifications qui correspondent. Là, je vais prendre la petite croix qui se trouve ici. L'envoyer jusqu'ici. Et là, c'est pareil. La petite croix qui se trouve ici. La modifier. Alors, ce qu'il faut ajuster au niveau des cartes, ce n'est pas par rapport à la carte Bing. La carte Bing est juste une identification pour avoir une meilleure appréciation des lieux. Mais en aucun cas, il ne faut ajuster le tracé que vous avez ici sur les images Bing. Il faut les aligner par rapport aux traces GPX. Là, on le voit. La trace GPX qui a été réalisée avec mon GPS se trouve ici. Et une autre trace GPX qui a été réalisée par un autre randonneur se trouve ici. Donc, ce que l'on fait généralement, c'est qu'on met la trace de randonnée entre les deux traces. Ça doit correspondre à la réalité. Car les images bises ne sont pas réelles. Voilà. Maintenant que j'ai réalisé et que j'ai aligné la trace, je peux sélectionner les nœuds qui sont présents ici. Je les découpe. Et là, c'est pareil. Je découpe. Avec la touche CTRL, j'aligne les nœuds. Et là, j'ai séparé. Je peux sélectionner maintenant le pont qui va se trouver ici. Je fais ajouter Bridge. Yes. Et la surface. Là, c'est pareil. Wood. Et là, c'est pareil. Je sélectionne. Ajouter. Vous voyez, c'est bien fait. Tout est préparé à l'avance. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Rien de bien compliqué. Alors, c'est une zone qui est assez humide. C'est pour ça qu'il y a plusieurs endroits où je vais retrouver des ponts sur le circuit. Et là, on voit le pont, il va assez loin sur le circuit ici. Donc, on le voit ici, le tracé GPX. On le voit ici, la trace ne correspond pas au circuit. Et on voit que les deux traces qui ont été réalisées par des randonneurs vont faire un circuit un petit peu différent. Donc, à ce moment-là, il faut modifier le circuit. On aligne le circuit par rapport aux traces GPX. On essaye d'aligner au mieux. Pour que ça corresponde au mieux à la réalité. Et on voit que la personne qui a tracé les traces juste avant avait réalisé par rapport à la carte BIN. Mais en fin de compte, le tracé, normalement, se trouve ici. C'est ici que se trouve le tracé. On les aligne par rapport aux traces GPX. C'est pour ça qu'il faut afficher les traces GPX quand vous faites télécharger les cartes. Quand vous téléchargez les cartes ici, cochez les données GPS. Comme ça, vous avez les traces des vraies randonnées qui ont été réalisées avec des GPS. Et c'est comme ça qu'on travaille. C'est comme ça qu'on aligne les données. Et on ne les aligne pas par rapport aux images satellites. Donc là, je vérifie les données que j'ai récupérées, qui vont aller jusqu'ici. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser la petite courbe qui se trouve ici. Ici, je vais faire une coupure, car ça démarre d'ici le pont. Bon, et je vais aller au suivant, qui se trouve ici. Donc là, c'est la fin de la randonnée. Non, le tracé devait s'arrêter ici. J'ai oublié de prendre une photo sur le trajet, mais c'est à partir d'ici que de s'aligner. Alors, on a tendance à aligner sur les images Bing. Ce n'est pas ça qu'il faut réaliser. Et là, je fais une coupure. Et voilà. Ici, vous voyez, on le voit sur l'image, mais ici, c'est toute une trace qui est avec un pont pour pouvoir passer les pieds au sec. Un bridge et la matière, le wood. Et c'est parti. Je regarde si je n'ai pas fait d'erreur sur le circuit. Et je continue mon tracé. Et là, il y avait un petit pont qui est présent ici. Je vais l'aligner aussi sur le circuit GPX. La touche contrôle pour sélectionner les deux nœuds. Je coupe le chemin et je rajoute. En sélectionnant ici, je vais pouvoir ajouter la surface et le pont. Et là, de temps en temps, n'oubliez pas de renvoyer les données. Alors, de temps en temps, vous allez avoir ce nom-là. Le chemin des noms ne sont pas nommés sur des rues. Comme je n'ai pas fait les rues résidentielles à cet endroit-là, ce n'est pas moi qui ai fait les modifications, donc je peux continuer l'envoi. Pour l'instant, je n'ai travaillé que sur les chemins, donc je n'ai pas fait de modifications sur les rues. Donc, ce n'est pas moi qui ai fait des modifications qui ne correspondent pas au terrain. Donc, je peux quand même valider les données. Quelqu'un d'autre passera derrière et mettra à jour la carte si besoin. Là, j'ai mis à jour que les ponts et je peux faire envoyer les données. Là, on est arrivé sur la route. Ensuite, on a pris un autre chemin qui nous a permis de rejoindre le chemin de randonnée. Et ensuite, on a continué au bord de la rivière. C'est la rivière d'Étel qui est présente sur le côté à gauche. Et là, on est arrivé au croisement. Alors, à quoi correspond le croisement ? Ici, j'ai un chemin, oui, j'ai un chemin qui partaille ici un peu dans la nature, qui est présent ici. Et je vais le couper avec le nœud qui est présent ici. Voilà, ici, il faut que je coupe. Ici, j'ai un pont qui est présent. Voilà, alors on peut le voir avec la photo qui est présente ici. Vous voyez, le pont va de là jusque là. Donc là, c'est pareil. On met à jour. On ajoute les tags qui correspondent. Alors, laser bird, non, ça ne correspond pas. Là, je fais annuler. Alors, hop, normalement, dans la liste, on doit avoir le bullet, yes, cycle, yes, highway, path, surface, une pavée. Donc ça, ce n'est pas bon. Il va falloir que je le modifie et que je le mette en wood tout en bas. Voilà. Donc, normalement, je n'ai pas fait d'erreur. Et on continue le chemin. Ici, c'est encore un pont qui est présent. Alors, l'endroit est assez humide. Évitez de faire le circuit en plein hiver si vraiment il a plu les jours précédents. Là, j'ai un grand chemin qui est en bois et qui va d'aller jusque là. Je vais le couper ici et il doit aller jusque là. Je crois. Voilà, ça correspond. Alors, si le nœud n'est pas au bon endroit, on le prend, on le déplace et on l'envoie à l'endroit qui correspond. Ce n'est pas peine de rajouter des nœuds inutilement. Voilà, le nœud a été rajouté. Ensuite, je modifie les clés Bridge Yes et j'ajoute un autre nœud. Donc là, ce n'est pas de lésure. Ça ne correspond pas. Je vais faire annuler ici et je vais faire surface une pavette. Je double-clique à l'intérieur. Je choisis le menu qui correspond, le bois et je fais valider. Voilà. Et on avance tranquillement tout au long du chemin pour mettre à jour cette carte. Alors là, on repart sur un autre bout de randonnée qui est en bois. Alors ici, donc là, il va falloir mettre à jour la carte, récupérer le nœud qui se trouve ici. Voilà. Et on va aller jusqu'au point suivant qui est ici. Donc là, c'est l'autre photo qui se trouve ici. Là, je vais couper le nœud. Ici, c'est pareil. Je vais couper le nœud. Je sélectionne le tracé pour avoir le tracé qui m'intéresse, qui est juste sélectionné en rouge. Et je fais ajouter, comme tout à l'heure, bridge, yes. Donc pour la surface, il va falloir que je l'aille la chercher directement ici. Et je vais mettre le tag qui correspond, wood. Et je fais valider. Voilà. Ensuite, je suis le tracé qui correspond. Il n'y a pas trop de soucis au niveau du tracé. Il correspond à la trace qui a été réalisée sur le terrain. Et là, encore un chemin qui est présent ici. Alors ici, comment ça se présente ? Ça se découpe en plusieurs morceaux. Voilà. Alors, ici, on va le présenter ici. Voilà à quoi correspond le tracé. Un contrôle et je découpe la partie qui est en bois ici. Je découpe. Je sélectionne. Ajouter. C'est le même principe. Ensuite, on est reparti sur une autre partie qui est ici. Hop, qui doit être assez longue. On voit, elle voit assez loin. On va chercher la photo suivante. Et on voit, ça va jusqu'ici. Donc là, c'est pareil. Je vais récupérer le nœud qui est présent ici. Le couper. Le nœud qui est présent ici, je vais le ramener sur la photo qui correspond ici. Et on doit avoir quelque chose d'assez précis. Le surface, c'est du bois. Ah, c'est déjà du bois ici. Donc, on est pas mal. Hop là. Quelqu'un avait mis à jour. En fin de compte, quand on est surélevé, on peut mettre que c'est un pont puisque c'est les ponts qui sont réalisés pour pouvoir passer au sec. Alors, c'est pareil. On valide de temps en temps les œuvres. Alors, ici, c'était la pause casse-croûte au soleil. Ensuite, bon, on s'est un petit peu égaré dans les bois. On s'est un peu perdu. Mais on a retrouvé le chemin assez rapidement pour pouvoir récupérer le sentier de randonnée. Alors, ici. Ah oui, on est arrivé ici sur un parking qui est présent ici. Et on va le voir. Hop là. Là, j'ai une table de pique-nique. Donc, là, c'est pareil. Je vais chercher, dessiner des nœuds ici. Je valide avec la souris. Et j'ai des tables de pique-nique qui sont présentes ici en raccourci. Alors, ça, c'est pique-nique. On peut, ou alors, je peux sélectionner juste une table de pique-nique. Donc, là, c'est juste une table. Donc, je vais la valider. Elle n'est pas couverte. Donc, je fais juste appliquer l'attribut. Et voilà. La touche s'échappe pour récupérer ma souris. Et ensuite, je viens ici pour récupérer aussi ma souris parce que je suis dessiné des nœuds. Donc, sélectionner, déplacer. On clique ici. Sinon, on ne récupère pas sa souris. Et là, je vais pouvoir aller sur l'image suivante qui est bois de l'histoire. Alors, le bois. Donc, nous avons un bois qui est présent ici. Donc, ce qui est fait généralement, c'est que les bois sont déjà présents. Ils ont déjà été réalisés. Donc, si je clique sur la surface qui se trouve ici, hop là, on le voit. Il me sélectionne la zone qui est ici. Donc, la zone qui est ici, on le voit, Landous Forest. Le type de forêt, c'est une forêt mix. Et là, je peux ajouter, puisqu'on voit, c'est le bois de l'histoire. Donc, je peux ajouter le nom. Là, je vais taper Naïm. Il va me poser Naïm. Et là, je vais mettre le nom du bois que j'ai récupéré sur le terrain. Le bois de l'histoire, hop, je fais valider. Et voilà, nous avons maintenant le bois de l'histoire qui est référencé sur la carte OpenStreetMap. Ensuite, on continue le sentier de randonnée. Je crois que pour la suite, il n'y avait pas grand-chose sur le chemin. Hop, donc je vais revalider. Allez, sur la zone qui m'intéresse un petit peu plus loin où j'avais pris d'autres photos. Alors, c'est ici. Hop là. Donc là, sur le chemin, on avait trouvé une chapelle, mais elle est déjà référencée. La chapelle ici est référencée. Chapelle, Amnétis. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'était bien référencé. Ensuite, nous avons trouvé un four à pain sur le chemin. Donc ici, sur la gauche, là, j'ai trouvé un four à pain. Donc, il est encore en état. Donc, je vais le référencer sur la carte. Et pour cela, j'ai vu, comme j'ai fait une randonnée quelques temps avant sur le circuit, puis je sais qu'il y avait un autre four à pain sur le chemin. Et pour cela, je vais récupérer des traces qui se trouvent ici, sur la gauche. Je fais faire télécharger. Et je vais récupérer la zone qui se trouve ici, car j'avais un four à pain qui était sur cette zone. Comme ça, je vais récupérer le tag qui est déjà présent sur le terrain. Cela m'évitera de le rechercher sur ma carte et sur le site qui se trouve ici. Mais bien sûr, il est possible de retrouver le four à pain dans les données qui sont présentes ici. Hop, si je vais tout en haut, il va falloir rechercher dans la liste un petit peu ici et faire des recherches pour trouver le four à pain. Mais comme j'ai trouvé sur le terrain qu'il y avait déjà un four à pain, je ne vais pas me casser la tête, je vais récupérer le tag qui est présent. Alors, le four à pain était donc présent ici. Et maintenant que j'ai téléchargé l'autre zone qui m'intéresse, je vais pouvoir aller sur la gauche et là, je vais retrouver l'ancien four à pain qui lui a été mis à jour et qui est présent sur la carte ici, qui se trouve d'une belle demeure, qui est présente ici. Je ne sais pas ce que c'est comme demeure, mais il y avait un beau château qui se trouve ici. Et là, j'ai le tag qui m'intéresse, qui se trouve ici et qui est Amnesty Backin Owen. Donc là, je peux récupérer le tag qui est présent ici. Donc là, description ancien four à pain. Donc ce que je peux faire, c'est faire un CTRL-C, mais je vais modifier le tag une fois arrivé sur mon site où j'ai mon vrai four à pain qui est présent, que j'ai trouvé et qui est présent. Qui est présent ici. Voilà. Et là, je peux faire CTRL-V. Voilà. Mais bon, ce n'est pas un building. Donc ça, c'est des... Le building, quand vous avez... Quand vous avez un tag qui se présente comme ici, c'est un tag qui vient du cadastre. Donc là, le cadastre, je ne vais pas récupérer cette image parce que ça correspond au cadastre. Je vais plutôt le modifier et le présenter comme un tag. Donc là, je fais supprimer chaque nœud pour ne voir qu'un seul nœud. Voilà. Je n'ai plus qu'un seul nœud et qui va correspondre à Amnesty Backen. Donc là, je fais ajouter. Amnesty, voilà. Et là, on va le trouver dans la liste. Backing Owen. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Ça, c'est four à pain. Je peux mettre une description comme c'était mis sur l'autre. Description. Hop. Allez. Ancien four à pain. Alors, restauré. Celui-là n'a pas été restauré. Mais il est encore en état. Correct. Hop là. On va mettre juste ancien four à pain. Et comme ça, les données seront répertoriées sur la carte OpenSuiteMap. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, je peux envoyer les données. Et à ce moment-là, je peux faire une modification ici. Je peux mettre four à pain. Puisqu'il est dans la liste des modifications que j'ai réalisées. Hop là. Ce qu'il faut, c'est mettre des commentaires pour que les autres utilisateurs puissent voir ce que vous avez modifié. On voit bien que les modifications qui sont réalisées, ce n'est pas des modifications sauvages et qu'on fait les choses à peu près raisonnablement. Alors là, je suis revenu sur le chemin de départ que j'avais déjà. réalisées. Donc là, on le voit, les ponts sont déjà réalisés. Tout le circuit, ensuite, c'est le chemin que j'avais déjà réalisé. Et si on regarde une autre partie de la randonnée que j'avais réalisée quelques semaines plus tôt, là, c'est pareil. On a mis à jour les sentiers. Là, hop, là, regardez. Je prends la photo. Là, c'est pareil. C'était une table de pique-nique qui était présente qu'on a mis à jour. Voilà pour les modifications que vous pouvez réaliser vous-même, personnellement, sur les cartes OpenStreetMap. Soyez précis et essayez de vous amuser et de mettre à jour ces cartes qui sont très utiles pour la communauté. Allez, je vous dis qu'il y en a beau et à bientôt.